Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au deuxième podcast Art2Heart. Je n'ai même pas dit le nom du podcast au premier podcast, la dernière fois. Donc, cette fois-ci, Art2Heart, le nouveau podcast du Conseil des arts de Prescott Russell. Donc, aujourd'hui, je suis très heureux d'être à la brasserie Tuc de Brou à Embrun. Bien, malheureusement, il est un petit peu trop tôt pour boire, mais on va quand même montrer un peu la super belle sélection de bière, justement. Aujourd'hui, je suis joint de trois invités super spéciales. Bien, deux invités spéciales, puis Yannick, dans le fond. Donc, je vais commencer en les présentant. Donc, je suis joint de Nicolas Malbeuf. Bonjour. On a un petit bio ici préparé par Yannick. J'espère qu'il y a moins de fautes que la dernière fois, au dernier podcast, il y a un petit peu de pépins. Donc, président de la brasserie. Oui. Propriétaire aussi. Oui. Sommelier de profession. Oui, oui. Oui, quand même. Je l'ai enlevé avant, oui. On parlera de ce qui t'a fait changer, peut-être tantôt. J'ai un passionné des sports d'hiver. Oui. Quel sport d'hiver, Thomas? Qu'est-ce que tu avais noté, là? Ski, moto, neige. Yes, sir. Yes, sir. What up? Un homme de famille, quand même. Oui, trois garçons. Voyageur. Oui, un peu moins avec trois garçons et une brasserie. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Oui, dans une autre vie et dans une vie future, je suis sûre qu'on va recommencer dans le voyage. On va au chalet une fois dans le temps, mais on n'est pas allé en Autriche dernièrement, mettons. Ah, c'est vrai. Musicien, mais tu joues de la musique? Oui, je joue un petit peu de guitare et on a un set de drum dans la cave. Il est plus endommagé par les enfants que un set de drum style. Mais oui, j'ai une couple de guitare ici, puis la Fender Strat, c'est toute la meilleure guitare au monde. There you go. There you go. Point. There you go. Parler un petit peu de la brasserie vite faite. Oui. L'idée, vu le jour en 2013-2014, que j'ai noté. Oui, 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 oui. C'est la création de la première bière en 2015, la sucre dorée. C'est ça. Que je décris un peu comme la « gateway drug » des bières pour les micros. Oui, c'était dur de mettre ça sur un T-shirt, mais tu as compris absolument le concept. J'allais camper avec mes chums, puis on achetait, je suis sommelier, je vendais du vin pour une compagnie du Niagara dans l'Est-Ontarien. Puis on achetait des bouteilles de vin de fou. On allait camper, on achetait une affaire à soit 15$, puis le vin, le lip, le best, 3-4 bouteilles. Puis là, on achetait de la « course light » ou quelque chose de « cheap » pour la bière parce qu'on ne voulait pas une grosse bière houblonnée ou trop en alcohol. Tu voulais juste en boire une coupe sans être trop stressé. Puis il n'y avait pas dans le temps, il n'y avait pas vraiment une micro-brasserie qui offrait un produit « lighter style ». Tu sais, quelque chose un petit peu plus approchable. Tu sais, c'est facile en boire une coupe pendant ton séjour en canot. Je me suis dit, moi, je vais être le gars qui fait cette bière-là. Point. C'est ça que je vais faire. C'est ça ma vision, c'est là qu'on va se lancer. C'est la bière que dans une salle de banquet, 90% du monde vont dire « Colin, c'est une bonne bière ça ». Puis les autres vont dire « moi, je n'aime pas la bière » ou « ben donc, ce n'est pas assez houblonné ». C'est vraiment la bière de monsieur et madame tout le monde. Tu coupes l'herbe, c'est ça que tu prends. Tu joues au curling, c'est ça que tu prends. Tu vas en canot, c'est ça que tu prends. Puis c'est en canne, ça fait que c'est facile à mettre dans tes poches, dans ton pack set, etc. C'est parfait, justement. C'est un peu plus accessible, justement, que les autres micros, si on veut. Dans le temps. Aujourd'hui, je dirais, écoute, tout le monde de Franco à Locktread, tout le monde a fait une bière un peu plus légère ou plus approchable. Mais dans le temps, c'était vraiment pas ça la mode sur les micros. Puis moi, je me suis dit « ben, coudonc, on va essayer quelque chose ». On va me pitcher là-dedans. Puis là, si tu veux faire le tour des microbrasseries, tout le monde a soit une lager ou une pale ale qui passe là vraiment facile. Oui, parce que le monde de la micro, il a juste explosé aussi dans les dernières années. Oui, je pense qu'on est rendu à 34 dans la région d'Ottawa, la microbrasserie. Bien, nous, les consommateurs, on ne se plaint pas. C'est sûr que la… Oui, I love it. Oui, moi aussi. Moi aussi. Donc, j'ai aussi ici 18 différentes bières, 5 bières disponibles en tout temps. Oui, 18, ça, c'est parce qu'on en fait… On sort une bière saisonnière, genre sur le régulier, une fois par mois à peu près, une fois par deux mois. Puis ça, ça accumule. Fait qu'on a 18, peut-être qu'on a même plus que 20 différentes recettes, que ce soit Jacques-La-Lanterne, la Saint-Nicolas, la bière de Noël, whatever, la bière de la framboise n'était pas assez. Mais on y va selon les saisons, selon notre inspiration. Puis on veut faire des bières le fun. Fait que cette année, on ne fait pas la bière, la Jacques-La-Lanterne, la bière de l'Halloween, on va faire un autre style. OK. Au lieu de la cannelle puis la muscade, on va essayer quelque chose d'autre. Nice, bien, on a hâte d'écouter ça. Donc, j'ai aussi gagné un du prix de l'excellence en 2017. Donc, félicitations. Yes, merci. Nominé en 2019 quand même. Oui, deux nominations. Puis à la fin septembre, donc quelques jours passés, il va y avoir le… Non, c'est le 22 octobre, je pense. C'est le mois d'octobre, les prix, la soirée du gala. Oui. Fait que stay tuned. Stay tuned. Ben, parfait. On vous souhaite un autre championnat. Merci. Un championnat. Un championnat, ça. Yes. Go Habs go. Alors, ben oui, c'est ça. Allez, votez-tu que je ne sais même pas comment ça marche. Non, c'est fait, là. C'est réglé, là. Puis on est surtout ici parce que tu es incubateur de plein d'événements puis de toutes sortes de formes artistiques. En plus de la bière qui, d'après moi, la Crabbeer, c'est un art en soi. Oui, définitivement. Puis tu as aussi des paint nights, entre autres, des soirées avec plein de monde dans la communauté, plein de différents kiosques de la communauté qui se rassemblent. Fait qu'après qu'on était ici justement pour… Farmer's Market. Oui, Farmer's Market puis Co-Service for Cause, t'as eu des artistes invités, Héloïse, entre autres, Mélissa Ouimet aussi. Oui. Donc, quand même des big names de la région. Il y a du yoga. Oui, beer yoga, oui. Puis le pound and pint. Fait que c'est comme un genre d'activité physique avec les bâtons, là. Puis tu verges, là. C'est comme un yoga super dynamique avec des bâtons puis de la musique de fou. Puis ça, c'était plein. Puis c'était à refaire, celle-là. Stay tuned, celle-là aussi, oui. Fait que peut-être du goat yoga dans le futur. Dans le futur, on a plein de chefs. C'est clôturé, c'est clôturé. Mais regarde, on focus vraiment… On a l'attente pour l'été. Puis là, l'hiver, on a bougé le fridge. Où est-ce qu'on va pouvoir avoir des événements en avant de la brasserie, dans la brasserie, à quatre saisons, toute l'année. Fait que les parties de Noël, les petits parties de bureau, avoir un chansonnier, une petite band les week-ends. C'est tout ça, c'est dans notre… Oui, c'est pavé pour le futur. Ça, c'est fantastique. Je veux dire, ça se marie toujours bien, l'idée de la bière puis de la musique. Entre autres. Musique, humour, théâtre, tout ça, c'est comme dans notre… Tu sais, tu as le craft beer, la recette, l'art en arrière de la bière. Puis après ça, tu as l'art en arrière de la communauté. Exactement. Tout ce que ça veut dire, ça. C'est un peu un modèle de centre communautaire, mais de l'art si on veut aussi. Absolument. Les gens peuvent se rassembler, c'est super bien. Puis aussi, tu as des œuvres, la Capra Gallery. Oui, ça fait un bel impact. On a installé ça puis dès le départ, dès la première journée, les gens l'ont remarqué puis ils prennent un moment pour regarder chaque pièce. Puis il y a un intérêt que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Les arts visuels, c'est un peu moins mon bag. Je suis capable de l'apprécier. Mais en tout cas, les gens, c'est assez trippant qu'on ait un pied ou un lieu pour vous d'exposer les pièces d'art des artistes. Les gens peuvent le voir en allant choucher la bière. C'est comme un beau mariage. Ça, c'est fantastique. On va passer à notre prochaine invitée, quand même. Héloïse, bienvenue au podcast. Salut, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté. Donc, chanteuse soul et jazz, entre autres, j'imagine. Entre autres. Je dirais que c'était surtout avant que je me concentrais là-dessus. Puis maintenant, je vois que j'ai aussi besoin d'autre chose. Je ne peux pas juste faire ça. Donc, comment est-ce que tu décrirais ton style ou tu te baignes un peu dans tout? Oui, c'est assez varié. Je dirais que c'est sûr avec une tendance soul parce que j'aime tout le temps ça puis ça reste là, tu sais. Mais c'est ça, d'autres styles aussi, c'est varié. C'est qui tes inspirations justement musicales? Mais là, ça va dans le style du soul, justement. Stevie Wonder, numéro un. Sinon, il y a beaucoup de gens. Dernièrement, j'écoute beaucoup Lara Fabian aussi. C'est surtout pour l'interprétation. Puis j'essaie d'aller trouver, d'écouter différents artistes pour trouver différents trucs que j'aime puis ensuite essayer d'incorporer ça dans ce que moi, je fais. Donc, la théâtralité qui m'intéresse beaucoup là-dedans aussi. Fantastique, c'est toujours intéressant, je trouve. Pianic, tu ne vas sûrement pas attesté à ça. De connaître, c'est qui qui inspire justement les artistes puis on peut un peu voir l'évolution des styles puis un peu l'évolution de l'artiste à travers ça. Donc, je poursuis un petit peu notre deep dive sur Héloïsiel. Donc, tu as fait tes débuts musicals grâce au groupe Arkansas? Entre autres, oui. Entre autres, oui. J'imagine que ça, c'est avec ta famille dans le fond. Oui, c'est ça, mais c'est ma mère qui dirige le groupe Arkansas. C'est ses élèves de violon. Puis mon père à la guitare, mon frère à la basse. Puis tu as commencé là-dedans à titre de chanteuse ou tu étais vraiment au violon toi aussi? Au violon aussi, oui. Dès 4 ans. Quand même. On ne nommera pas tous les concours auxquels tu as participé parce que tu en as fait quand même beaucoup. Mais tout récemment, tu étais lauréate interprète du temps et plus au Festival de la chanson de Sainte-Ambroise. Ça, c'était la fin de semaine dernière, je ne me trompe pas? Oui. Bien là, c'est diffusé en octobre. C'est diffusé en octobre. Quelques fins de semaine passées? Quelques fins de semaine passées. Bien, c'était au mois d'août. Au mois d'août. On est au mois d'août. 2019. Juste au cas que le podcast sort en 2020. Tu as performé et collaboré avec plusieurs musiciens de renom, dont Mario Pelcha, Nadja, Grégory Charles, Marie-Hélène Thibère et plus. Il y en a-tu un qu'on oublie que tu aimerais souligner? Boom Desjardins, je dirais. J'avais fait un duo avec lui au Festival de la Bine à Plantagenet. Puis, oui, le souligner parce que, justement, je pense que je n'avais jamais ressenti une intensité comme ça en faisant un duo avec quelqu'un. On sait que Boom est très intense. naturellement. On les a l'honneur. Puis, c'est moi. Fait que, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui avait cliqué que j'avais bien aimé. C'était quoi la toune? Entre l'ombre et la lumière. Oh my God! Oui. Oh nice. On va checker ça sur YouTube. On va checker ça sur YouTube. Si c'est disponible. Puis, aussi, on en a parlé tantôt, je ne sais pas si c'était sur caméra, mais tu as fait une performance ici à la brasserie, entre autres avec Melissa Ouimet. Bien, pas avec Melissa Ouimet, mais en partie. Oui. Exactement. C'était comment performer, justement, dans une brasserie, dans une communauté qui est… Après, ce que Russell n'est peut-être pas la tienne. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, non, c'était vraiment génial. Puis, je n'étais jamais venue à la brasserie. Puis, j'ai été agréablement surprise, quand même. Oui. Oui, bien, c'est ça. Le devoir qui l'a fait. Vous allez remarquer, Nico va peut-être sortir puis rentrer du frame. Il faut qu'il sers ce client. On est quand même dans les heures de la brasserie. Puis, on ne voudrait pas qu'il fasse brancroute à cause de nous autres. Alors, excuse-moi, je t'ai dérompu. Mais, oui, c'est ça. Non, c'est absolument génial. Puis, comme je disais tantôt, les gens étaient super chaleureux. Juste en arrivant ici, Nicolas et les gens qui s'occupent de la brasserie, autant que le public qui est venu, tu sais, voir le show. Les gens étaient attentifs, réceptifs. C'était vraiment génial. Puis, il y avait un super bon sonorisateur qui était là aussi, qui était déjà comme fourni pour le spectacle. Fait que, j'ai juste des bons mots. J'ai vraiment adoré venir ici. Fantastique. As-tu la chance de goûter leur bière? Bien non, parce que j'avais 18 ans. Fait que là, j'ai juste, oui. Alors, c'est ça, on parlait un peu de comment Nicolas engageait des mineurs pour venir faire des shows. C'est vrai? Awesome. On a tous des enfants qui ont changé les mots. J'essaie, j'essaie. Vraiment, t'es jeune de même. Bien là, j'ai 19. Fait que là, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis venu, c'est ça. Je ne pouvais pas prendre de bière. Tu vas peut-être pouvoir goûter ta première tuque, dans le fond, après le podcast. Fait que tu avais aimé ça, ça fait bien. Quand t'es venu jouer ici, on avait le stage dehors. Oui. C'était super cool. Bien là, c'est ça. Bien, à moins que je me répète ou… Répète tout. Moi, j'aime bien. Oui, ok ça. Deux secondes, deux secondes. Mais c'est comme ce que je t'ai dit tantôt, dans le fond, juste que c'était super. Les gens étaient chaleureux, autant vous autres que le public. Il y avait le sonorisateur qui était déjà là. Oui. Puis qui est absolument excellent. Oui. C'était, tu sais, quand le son est bon, c'est sûr que c'est plus facile de livrer une performance aussi. Fait que moi, j'ai adoré. Tu sais, tout était super bien organisé. En arrière, les petites tables, on avait de la bouffe. Oui. Tout était génial. Puis, oui. On avait fait ça parce qu'on ne se servait pas de cet espace-là. Puis, je me suis dit, Colin Dubin, on va mettre des tables de banquets. Puis, les artistes vont à chaque heure leur table. Parce que sinon, bien, on partage l'office. Tu sais, toi, il y avait Mélissa Wimet, il y avait deux, trois autres bandes. Puis, je voulais faire ça que tout le monde se sentait comme un petit peu, pas comme chez eux, mais avoir un espace safe. Puis, ça a super bien marché, là. J'avais des petits plats de légumes. J'avais été quête en au max. Puis, c'est exactement ça qu'on voulait, qu'on voulait tous en général. Et le déroulement de la journée, c'était fantastique, là. C'était smooth, smooth à refaire. OK, merci. Oui, super bien organisé, aussi. C'était vraiment très cool. Oui, parfait. Puis, mon troisième unité, ça va être un petit peu plus vite. Vous l'avez vu dans le dernier podcast, justement, on l'a emprunté pour l'été. Vous m'avez payé pour l'été. Tu nous quittes bientôt. Au moment aussi qu'on record en août, tu nous quittes bientôt pour retourner à McGill, finir ta maîtrise en chant classique. Justement. Quand même. Deuxième, dernière année. C'est ma dernière année à l'école, depuis la maternelle, je pense que c'est ici. Quand même, hein? Oui, c'est bizarre. Pour moi, en tout cas, j'ai fait quand même 5, 6, ça va faire 7 ans d'université. Puis, j'ai comme hâte, là, de me lancer dans une routine, hors d'une routine d'école. Puis poursuivre justement ta carrière. Oui. Oui, oui, c'est ça. En musique, on te le souhaite. Merci. On te le souhaite. Ça va être, ça va être, on se pose la question, c'est pourquoi que c'est moi qui chante toujours dans le bureau, quand c'est toi qui poursuis la maîtrise en chant classique. Fait que je vais peut-être m'ennuyer justement du feedback que tu me donnes, puis poursuivre ma propre carrière. Ah ben, si tu m'envoiras des vidéos, les enregistrements. Donc, on va lancer un peu le premier sujet de conversation pour le podcast, pourquoi qu'on vous a rassemblés, vous-même en particulier. On veut parler des espaces alternatifs de performance, puis comment c'est important justement pour les artistes d'avoir ces espaces-là. Puis de la perspective aussi de quelqu'un qui crée ces espaces-là, puis qui donne justement une plateforme pour les artistes. Les plateformes alternatives, entre autres, dans les grandes villes, souvent on les voit en réaction aux instituts qui sont un peu plus rigides. Donc, les communautés artistiques vont créer des espaces plus petits pour justement pouvoir véhiculer leur massage. En région, on n'a pas beaucoup de gros instituts. On a des centres culturels qui font une superbe job quand même, mais on n'a pas un centre national des arts à Prescott-Russell. Je m'excuse si je l'apprends à n'importe qui. Donc, c'est important justement d'avoir les micro-brasseries, entre autres, puis d'autres, soit business ou organismes dans la communauté qui créent ces espaces-là pour les artistes. Nico, il se prend un peu, mais me dire c'est quoi ton intention, puis pourquoi pour toi est-ce que c'est important de créer un espace qui est plus que juste la bière? Oui, écoute, si on retourne en arrière, comme moi, on est à Embrun en ce moment, j'ai grandi ici. Quand j'étais enfant à 7 ans, 10 ans, 12 ans en bicyclette, il y avait la piste cyclable. Il y avait le terrain de baseball, le tennis, il commençait le tennis, puis il y avait le hockey. C'était pas mal ça. Tranquillement, la maison des arts est arrivée. On a ouvert deux micro-brasseries en dedans d'une semaine, il y a trois ans ici dans le village. Il y a vraiment un effort concret pour qu'Embrun devienne dynamique, intéressant, que le monde revienne, puis s'établer ici au lieu de juste s'en aller à Ottawa ou changer pour les grandes villes. Puis, je trouve, avec mes quatre murs ici, en plus de faire ma bière dans cet espace, dans ce lieu-ci, j'ai d'autres espaces. Puis, on a toujours été engagés avec la culture. On avait des passes au CNA quand on était jeunes pour aller voir des shows, genre de marionnettes, puis des choses comme ça. C'est pas ça que je veux faire ici, mais je veux ouvrir dans mon marché ce qui est un peu plus dynamique, en fait, d'art interprète, comme la musique. Puis, les arts visuels aussi, parce que c'est disponible. Je l'ai. Je l'ai ici. Je fais juste ouvrir la porte, change les lumières, puis on est good to go. Système de son, c'est pas si compliqué que ça. Puis, si moi, je le fais pas, bien, oui, la Maison des Arts en brun, oui, un centre récréatif, quatre grands grameurs, mais un petit peu plus chaleureux, plus petit que ces endroits-là, je l'ai ici. Puis, c'est une opportunité fantastique qui m'interpelle beaucoup que de faire un show ici, live, avec des humains, puis créer des moments que le monde va se rappeler, plus que juste ma bière, plus que juste le village en brun, mais le tout. Je pense qu'ensemble, c'est comme danger d'explosion, tellement que c'est fantastique. Oui, bien, je pense que tu as touché à deux points super importants. Un, la communauté qui se rallie, justement, dans ces espaces-là, que ça devient un peu l'identité, justement, d'embrun, entre autres. Puis, Prescott Russell à l'étendue, si on veut. Puis, la deuxième, c'est la volonté, parce qu'il y a beaucoup de business qui ont les quatre murs, puis qu'ils le font pas nécessairement, puis je suis pas en train de chastiser ces business-là. Mais, entre autres, il faut justement avoir des personnes comme toi, justement, qui prennent l'initiative de mettre en place, justement, des plateformes pour les artistes. Oui, oui, oui. Mais j'ai pas aussi, j'ai pas une grande bannière qui dit, moi, je suis francophone, puis je fais des shows, puis je fais tout ce que je peux, mais je le fais. Oui. Je le crie pas haut et fort, comme je fais des choses en français, des choses chez nous. Je le fais, point. C'est beaucoup d'action, c'est beaucoup de will de ma part, de mon équipe, de la communauté artistique. Mais je pense que c'est comme ça que tu peux avoir vraiment une authenticité dans ton produit, quand ça vient des tripes, quand ça vient pour le vrai, que juste pour une banner, pour dire que je fais ça, puis tu fais pas grand-chose en arrière. Exactement. Je sais que ça fait du sens. Oui, non, ça fait super du sens. Puis de l'autre côté aussi, t'as besoin des personnes comme Héloïse, qui acceptent de venir performer justement chez vous. Oui. Pour toi, Héloïse, la perspective d'un artiste, j'imagine une différence justement entre faire un festival ou un concours, puis venir dans un endroit qui est vraiment dans la communauté, puis rapprocher avec les gens. Comment est-ce que tu décrirais un peu ce vibe-là? Bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus intime. C'est tout de suite déjà en partant, parce que, bon, c'est justement, comme je disais tantôt, c'est super chaleureux. Puis on a plus la chance aussi des fois dans la communauté, t'sais, de connaître les gens, t'sais, qu'on veut déjà voir. Puis c'est des gens qui ont, justement, si on fait des concours ou des festivals ou des trucs qui sont plus loin de chez nous, on n'a pas la chance de se voir aussi souvent. Et de partager ces valeurs-là, dans le fond. T'sais, on vient du même endroit, puis qu'on n'a pas la chance de faire ça ensemble. Mais là, ça peut nous rassembler puis faire ça, puis c'est super cool pour ça. Je pense aussi, dans le passé, on a vu des stars, si on veut, je pense à, entre autres, Catherine Lavacque ou même celle qui fait des imitations, wow, j'ai un blanc-mémoire. Véronique Dickeur. C'est ridicule. Wow! On va détester ça. Non, même pas. Mais je trouve, des fois, on les a vus, puis une fois qu'ils sont big, là, on les aime, là, on aime ça dire qu'ils viennent de la région. On oublie quand ils sont ici. Puis je pense que des espaces comme ça permettent de voir Héloïse Yel, peut-être Yannick quand il a fini son école, de grandir dans la région, dans des espaces dans la région aussi. C'est pas juste, ah, il a fait un show à Montréal, il a fait un show là-bas. C'est important de le promouvoir, de le souligner. Mais c'est important aussi de voir les artistes grandir dans la région. Pour toi, c'est-tu important, justement, de performer dans la région? Presque-Carrasso, même Saint-Pascal-Bellon. Oui, bien, c'est ça. Mais je pense que c'est important pour les gens de la communauté de, justement, suivre les artistes, bien, s'ils aiment ce qu'ils font, c'est sûr. Oui. Mais de les suivre, tu sais, je veux dire, dès le départ, même quand ils commencent. Si c'est quelque chose sur lequel les gens accrochent, bien, qu'ils suivent la personne, tu sais, qu'ils n'attendent pas qu'ils aient fait, bien, qu'ils aient fait la voix ou, tu sais, qu'ils aient fait quelque chose de plus gros. Puis faire, ah, là, j'aime ça, on l'a vu à la télé. Bon, bien, là, j'aime ce qu'elle fait. Bien, non, Colin, tu sais, si t'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça, tu sais. Puis la voix, c'est super correct, là, puis c'est une super belle plateforme. Mais je veux dire, faut pas attendre que l'artiste fasse ça pour la suivre, tu sais, ou le suivre, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Mais pour revenir à ta question, oui, de chanter dans la région de ma communauté, c'est super le fun. Puis c'est ça, c'est sûr, je veux pas trop m'éloigner de ça non plus, tu sais, c'est d'ici que je viens, puis c'est ça. Fait que de toujours revenir à ici, puis c'est ici que j'ai commencé aussi à faire de la musique, tu sais, avec ma famille, puis tout ça, puis le violon. Fait que je peux pas nier que ça, ça s'est passé. Puis juste faire, oh, puis je vais m'en aller, puis tu sais, c'est ça. C'est le fun quand il y a des projets qui sont plus d'envergure, puis même si c'est plus loin, mais ça change rien au fait que, justement, j'ai commencé ici. Ça, c'est fantastique. Ça l'atteste justement à une autre valeur qu'on a parlé un petit peu tantôt, de la famille un peu, qui rentre un peu dans la communauté aussi. Je sais que toi, Nico, aussi, c'est un peu un projet de famille, ta brasserie, veux, veux pas. T'as quand même d'autres personnes, t'es pas tout seul dans ce projet-là. Oui. Donc, est-ce que c'est important pour toi aussi d'avoir, justement, je pense que ta femme est impliquée aussi avec la brasserie, ta soeur, si je me trompe pas? Marie-Claude travaille beaucoup. Elle retournait à son emploi du temps avec le gouvernement, mais elle a pris 16 mois au départ pour nous aider à partir le magasin, puis s'assurer qu'on avait les items en stock. Elle a fait encore les T-shirts, les week-ends, la presse professionnelle à la maison. Mais c'est ça, mon épouse, elle, on est sur notre troisième garçon, puis elle est encore en congé de maternité, genre un par-dessus-là, un par-dessus-là. Puis elle va bien retourner ici à ta partielle au moins en novembre, je pense. Je pense que ça fait partie un peu de l'authenticité de la chose que d'avoir la micro-brasserie. On a deux tables de pique-nique pour enfants à l'extérieur. Il y a une table à dessin, juste là. C'est pas rester les enfants à la maison, que ce soit pour venir acheter la bière ou, pardon, si on a un spectacle, tout le monde est bienvenu dans notre espace. Ça fait que ça, c'est fantastique. Toi, Yannick... Comment d'enfants que t'as, Yannick? Parce que le dernier podcast, j'ai posé des questions qu'il a peut-être un peu pris par surprise. Je ne parlerai pas de Josh Groban aujourd'hui. Non, s'il te plaît. T'as fait quand même un peu de concours et tout ça dans la région. C'était quoi ton impression par rapport à ça? J'en ai fait un. J'en ai fait un. Juste un, oui. C'était la première édition de Les Voix de Prescott Russell. Je pense maintenant que ça s'appelle Les Voix à Saint-Isidore. Tu as gagné, le petit mot. Oui, j'ai gagné un voyage à Las Vegas. C'était vraiment une belle expérience. Puis je n'avais jamais fait un concours, contrairement à comme toi, depuis que tu es tout petit, tu en fais partout. Puis c'est comme incroyable. Puis je ne sais pas, on dirait que je n'étais pas là-dedans à ce moment-là. Celui-là, ça avait l'air intéressant parce que c'était communautaire. C'était pas comme, j'avais pas besoin de me déplacer vraiment trop. J'ai dit, je vais y aller, je vais l'essayer. Puis qu'est-ce qui arrivera, arrivera. Puis c'est arrivé. Oui, donc ça, c'est ma seule vraiment expérience. J'imagine que maintenant, dans le champ classique, ça, c'est un autre game où est-ce que les compétitions… Mais ce n'est pas différent dans le sens que les concours vont quand même te donner de l'exposure. Puis les gens vont apprendre à te connaître, puis à voir ce que tu fais. Puis ça te donne au moins quelque chose à travailler. Puis si tu gagnes, tant mieux. Tu peux financer d'autres choses, d'autres projets, ou ça t'ouvre d'autres opportunités. Donc j'ai l'impression que peut-être, après la maîtrise, il y en aura peut-être d'autres qui vont venir. Mais c'est certain que quand j'ai fait le switch entre le champ populaire, rock, que je faisais quand j'étais plus jeune au secondaire, au champ classique, j'ai comme pris un temps de recul, de comme des grosses opportunités, comme des concours, juste pour moi-même me concentrer sur mon art, I guess. On parle de champ classique, puis ce n'est pas une forme d'or qu'on a accès souvent, puis surtout pas dans la région. Il n'y a pas beaucoup d'espaces qui jouent activement du champ classique. Le champ ou la musique classique en général, c'est vrai que… Il y a-tu un espace, parce qu'on parle d'espaces alternatifs entre autres, il y a-tu un espace un peu weird ou différent que tu aimerais justement avoir une performance de champ classique? Weird ou différent? La musique classique, on voit beaucoup dans les salles de concert. De plus en plus maintenant, certainement en Amérique du Nord, parce que le financement n'est pas là, parce que les opportunités ne sont pas toujours là, parce que c'est soit que tu es jeune artiste à l'école, puis tu as des opportunités là, ou que tu es rendu professionnel, puis tu chantes au CNA, à Toronto. Mais le in-between, maintenant, il y a de plus en plus d'opportunités. Puis il y a des groupes comme Against the Grain, par exemple, à Toronto, qui sont vraiment intéressants. Eux autres, ils font des pub nights d'opéra, où est-ce que tu vois un pub, puis il y a des chanteurs classiques qui font quasiment du karaoke. Ils chantent les hits de l'opéra, puis c'est super populaire. Les gens sont en ligne dehors à ce petit pub-là pour voir ça. De plus en plus, il y a des groupes de jeunes artistes après l'université qui vont partir des compagnies d'opéra indépendantes, qui vont performer dans des brasseries ou dans des espaces qui fonctionnent, parce que tu as quand même souvent besoin de la place pour avoir des musiciens, soit un petit orchestre ou juste un pianiste. Puis ils vont monter un opéra dans cette place-là. Ça permet une nouvelle expérience plus intime. Si tu présentes un opéra comme La Bohème, par exemple, à l'extérieur d'une salle de concert, tu peux le mettre dans un pub, puis tout d'un coup, tu es rendu dans l'espace des chanteurs. Tu es rendu avec le personnage dans l'espace. Le personnage chante à propos de la misère d'être un artiste, mais tu es assis aux côtés de lui pendant que tu prends une bière. Donc, ça permet à un nouveau public aussi de voir la musique classique. C'est certain qu'en la musique classique, il y a beaucoup de vieux stuff. On touche beaucoup de la vieille musique. Puccini, Mozart est plus vieux que ça. Mais de plus en plus, ces plateformes-là, ces idées-là, ces opportunités-là, I guess, les initiatives permettent aussi à des nouveaux compositeurs de voir le jour ou d'avoir une place pour performer leur stuff. Donc, ce n'est pas vu. Ce n'est pas que ça n'existe pas. C'est que c'est juste moins commun. C'est plus commun dans les coins comme Montréal, Toronto, ici. Ottawa, il commence à en avoir un petit peu aussi, des compagnies d'opéra indépendantes. Si ces compagnies-là pourraient venir faire des choix à Pascal Russell, je suis certain que ça pourrait être le fun. Puis, hopefully, le monde s'intéresse à ça. Tu as touché un point, peut-être une corde sensible. La misère des artistes. Ils ont de la misère à se faire payer, des fois. On en parlait un petit peu avant, justement, de commencer le podcast. C'est une difficulté aussi pour, justement, les plateformes alternatives. Comme toi, Nico, ton but, premièrement, c'est de vendre de la bière si on ne s'en cache pas. Mais, veux, veux pas, tu disais l'exemple tantôt, ton histoire, que pour toi, c'est vraiment important de payer les artistes. Mais en même temps, ça prend une volonté aussi de la communauté de supporter ça. Donc, toi, comment est-ce que tu vois ça un peu, c'était « give and give » là? Je pense, si on regarde Prescott Russell, espace de musique ou de performance, je pense qu'on est encore au niveau embryonnaire, qu'on développe ce marché-là. Oui. Je fais des shows ici, on partage ça sur Facebook. Est-ce que 10$, c'est trop cher? 15$, c'est trop cher? 35$, c'est trop cher pour un client? Tu sais, talent versus prix versus journée de la semaine. Oui. Dans un petit village, souvent, beaucoup de monde sont partis au chalet en fin de semaine parce que c'est la longue fin de semaine du mois d'août. Si tu étais à Ottawa, même si la moitié du monde est parti, il y a encore plein de monde. Si tu as besoin de juste remplir un espace de 30 personnes, ton pool de gens est beaucoup plus grand. Oui. On est à ce niveau-là en ce moment. On était de l'or pour musiciens, comédiens, quoi que ce soit. Moi, au début, on avait des musiciens qui jouaient pour des Pinot, on a une coupe de bière, puis ça marchait. Puis un jour, quelque chose qui m'a cassé essentiellement, qui a cassé ce modèle-là, c'est un humoriste qui avait conduit de Timmins pour venir faire le show. C'est un méchant break. Il a fait un show de 15 minutes. J'en broyais, c'était tellement drôle. Puis à la fin de la journée, j'ai donné un six-pack de bière pour lui dire merci. J'ai réalisé à ce moment-là que peut-être c'était ça l'entente avec le… En général, c'était ça l'entente, mais ce n'est pas cool. Fait que là, n'importe qui qui va performer ici, il y a un cachet. On va s'assurer qu'ils sont payés, qu'ils ne sont pas dédommagés, qu'ils sont payés pour leur talent. Ils ont travaillé fort, ils ont un talent, ils ont pratiqué, ils ont une toune, ils ont un début, un milieu, une fin, un contenu. C'est riche. Je ne sais pas comment d'années de pratique qu'il y a en arrière de ça. Ça mérite quelque chose. Du cash. Pas un high-five, pas un share sur Facebook. Du cash. Fait que peut-être, je parle, peut-être comme le gars qui a la cabane, ce n'est peut-être pas du bon bord que je chante, mais moi, je suis là pour supporter le tout, le mouvement, l'embryon, il faut qu'il grandit. Puis, je veux faire partie du bon côté de la situation, de l'histoire. Ça, c'est… On a l'épompé. Là, c'est bon. Good, good. Parce que, justement, toi, Eloise, quand tu vas au magasin, tu ne peux pas cash-in un coupon d'exposure. Non, c'est ça. Parle-nous un peu de, justement, de toutes les dépenses et les coûts qui viennent en arrière d'être un artiste. Quand quelqu'un, il te bouge et il dit « Ah, bien, c'est juste 30 minutes. Viens faire ça. Tu vas avoir plein d'exposure. » Puis, juste pour mentionner aussi, justement, je veux dire que oui, quand je suis venue ici, bien payé. Puis, même si le budget est petit, on a quelque chose qui vaut les dépenses déjà du déplacement. Oui. Mais aussi pour la prestation. Puis, je n'ai pas eu besoin de courir après l'argent non plus. Des fois, il y en a qui disent « Ah oui, on va te payer. » Puis, finalement, après ça, ils se sauvent et ils ne veulent pas te le donner. Mais je n'ai pas eu ce problème-là en venant ici. Ça fait que merci. J'ai vécu l'envers de la médaille où est-ce que je faisais quelque chose. Puis, le chèque n'est pas là ou l'argent n'est pas là. Puis, deux semaines plus tard, « Ah oui, oui, j'avais oublié. Je m'en viens là-dessus. » Non, tu arrives, teins ton argent, fais-moi ta toune. Let's go. Tu arrives avec ta guitare de 2000 piastres. Puis, moi, je suis capable d'apprécier l'effort en arrière de ça. Puis, c'est peut-être à moi, en tant que venue, d'être le filtre entre tout ton effort puis le client qui paye son billet puis que ça arrive. Ça arrive juste en plein milieu, drette sa coche. Puis, il y a de la valeur d'un côté puis il y a de la valeur de l'autre. Puis là, c'est tough au début, mais j'ai le feeling qu'on est en train de rentrer dans un nouveau réseau de fantastique. Puis, oui, je pense que cette journée-là, pour moi, notre journée de porte ouverte, anniversaire cette année, ça a vraiment allumé plein d'opportunités dans ma tête, dans ma vision. Mais, oui, c'est ça, tu demandais pour les dépenses en général ou pas les dépenses. Je ne veux pas savoir nécessairement ton taxe form. Mais un peu, tu sais, quand quelqu'un dit « Viens faire un show chez nous », toi, souvent, tu ne viens pas accompagner tout seul. Non, c'est ça. Tu es un musicien ou des musiciens avec toi, il faut que tu payes ces musiciens-là aussi. Oui, c'est ça. Bien, indirectement, ça revient aux dépenses quand même. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a justement, bien oui, le temps de pratique. Il y a le déplacement pour se rendre au lieu de pratique. Souvent, il faut louer un local de pratique. Il faut payer le musicien pour la pratique. S'il y en a juste un, sinon, tu sais, il y en a d'autres. S'il faut engager, tu sais, le sonorisateur, des fois, tu sais, éclairage, on ne se rend pas toujours jusque-là. Mais ça fait ça quand même. Même des fois, ils sont là aussi, il y a la pratique, ça fait qu'il faut payer ce temps-là. Il faut payer le temps d'installation, des installations. Il y a toutes les heures de pratique de l'artiste même qui sont mises là-dedans. Les cours, tout ça pour se rendre à là. Le bagage, l'expérience, le déplacement pour se rendre au lieu où est-ce qu'il y a le spectacle. Le temps du spectacle, payer le musicien pour le spectacle, etc. Ça fait que ça commence à faire beaucoup et ça monte rapidement. Puis souvent, on ne charge pas cher et on ne charge pas pour tout ce que ça vaudrait. Puis c'est notre travail. Puis là, les gens font «ouais, mais c'est ça, on va te partager sur Facebook et tu vas être vu. » Oui, mais il faut que je mange aussi. Puis il faut que j'ai d'autres choses à payer. Mais c'est ça. Ça fait que ce n'est pas toujours facile. Non, c'est ça. Puis justement, on va partager le podcast sur Facebook. Excuse-moi, Yannick. Oui, mais juste pour rajouter, parce que ça fait complètement de sens, puis c'est vrai. Il y a toujours, si par exemple, tu es assez chanceuse d'avoir, d'être invité à un lieu comme ici, bien là, tu n'as pas besoin de payer la place. Puis ce n'est probablement pas toi qui fais la promotion. Mais si c'est toi-même qui loue le local, puis qui a besoin de faire ta promotion, c'est encore du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Donc, il y a tout ça, c'est des dépenses qui s'additionnent. Puis là, j'ai oublié mon point que je n'étais pas vraiment à faire. J'étais juste pour rajouter puis le mener à quelque chose d'autre. Au niveau de la musique classique, un peu plus big, c'est-tu un peu le même, pas conflit, mais comme une prestation au Centre national des arts? Est-ce que c'est pas mal le Centre national des arts qui est le promoter, qui organise tout ça? Ou c'est la troupe? Je ne peux pas parler pour tout ce qui se passe au Centre national des arts. Mais si, par exemple, je suis engagé pour faire un récital, eux autres, ils ont quand même une équipe, puis ils ont tout derrière pour approcher l'artiste, faire le contrat d'artiste, faire la promotion, puis tout ça parce que c'est leur événement. Si c'est dans leur programmation. Si c'est une troupe qui vient de l'extérieur puis qui loue les locaux, une chorale communautaire ou un groupe comme Broadway on Tour, Broadway Across Canada, par exemple, ça, je ne suis pas certain. Puis je ne peux pas confirmer. Mais encore une fois, une équipe comme Broadway Across Canada ont probablement leur équipe qui travaille sur tout ça. Donc, c'est un autre niveau. Puis c'est ça qui est comme le plus difficile, je pense que c'est le in-between. Oui, oui, oui. C'est entre comme débutant, où est-ce que oui, tu peux le faire pour du exposure, parce que tu as besoin de l'expérience. Puis quand tu es rendu à un point où est-ce que, OK, j'ai de l'expérience, mais je veux devenir professionnel, semi-professionnel ou ainsi de suite, c'est là que le in-between, c'est le plus difficile, je pense. Comme la quatrième scène, je ne sais pas comment ça coûte la louer, je ne sais pas, c'est pour être sur leur page du CNA, pour faire partie. C'est tellement une autre machine gigantesque. Oui, c'est ça, c'est une institution qui existe depuis quand même 50 ans. Le C-Event Bright Event. Oui, c'est ça, mais c'est juste un autre, c'est un autre niveau, je pense. C'est un autre genre de promotion puis d'équipe. C'est certain que, je vous souhaite qu'un jour, vous vous rendez au point où est-ce que vous avez quelqu'un ici qui est en charge des events puis c'est ça que tout le monde veut, mais entre-temps, quand tu es le in-between, tu t'arranges avec ce que tu peux puis, oui, puis, je me rappelle de mon point, c'est que quand tu es artiste, quand tu es, même toi, tu es artiste dans ce que tu fais, tu es passionné, quand tu as une passion, tu serais prête à le faire pour rien. Dans le fond, tu sais, je serais prête à chanter pour rien parce que je ne le fais pas pour l'argent. Oui. Mais c'est comme tu as dit, on l'a besoin pour vivre, tu sais, c'est la réalité. On ne peut pas ne pas payer les gens qu'on engage. Exactement. C'est surtout ça aussi. Absolument, exactement. Puis je pense qu'il manque un peu de réalisation de peut-être l'audience, de des fois certains promoteurs ou venues qui, tu sais, ils ne réalisent pas ça, mais oui, c'est avec du awareness puis de l'éducation, on espère qu'on peut pousser un point puis vivre de notre art. Oui, parce que, là, moi, j'oublie mon point, Annick, merci. Ça me fait plaisir. Non, mais on parle aussi de l'entre-deux parce que, d'un côté, le venue, comme Tuc de Brou, a d'autres choses à faire, entre autres, la bière, puis on veut qu'il continue à faire ça parce qu'il est excellent d'ailleurs. Petite plug, what's up? Puis l'artiste aussi, c'est un artiste, ce n'est pas un expert en marketing, ce n'est pas un, tu sais, tout le reste du travail, s'il se concentre là-dessus, il n'est pas en train de pratiquer, il n'est pas en train de jouer et tout ça. Donc, tu as un autre monde, on dirait, qui manque peut-être un peu dans la région que là, toi, tu transiges direct avec l'artiste puis on dirait qu'il manque un peu le middle man, si on veut, dans la région, il y a un manque de cohésion ou, tu sais, qu'un entre deux des agents de quelque sorte qui boquerait les shows puis tout ça. En humour, on est chanceux qu'à Orléans, il y a Mathieu Fortin, Boss Fortin, puis lui, il gère ça comme être maître, on va faire un autre événement d'humour, un genre de combo, plusieurs soirées, différents venues avec lui, c'est lui qui gère la plateforme. Mais au niveau musical, avant de faire notre anniversaire, j'avais été sur Facebook puis, allô Eloïse, allô Melissa, « Allô, est-ce que vous voulez jouer chez nous? » Puis, soit qu'on parle avec les agents après, mais c'était raw, il n'y avait vraiment pas de middleman, de personne intermédiaire pour nous aider, il n'y avait pas un menu sur l'Internet qu'Éloïse charge tant puis c'est ça qui se passe, c'est vraiment pas encadré encore ou à notre niveau en tout cas, ça ne l'est pas. Je ne sais pas s'il y a des mondes qu'à Montréal, peut-être, c'est un peu plus… Tu sais, si tu veux boum Desjardins, c'est temps puis ils jouent à… Tu sais, s'ils se déplacent avec trois gars, c'est bien ça va être. Yeah, je n'ai aucune idée. C'est-tu? Y a-tu une plateforme pas loin? Y a-tu quelqu'un? Bien, plateforme comme telle, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'avec les argents puis ceux qui bookent, c'est sûr que là, directement, quand on a affaire avec eux, bien là, il va y avoir les prix, les montants puis tout ça. Mais directement, tu sais, c'est ça, comme moi, je n'ai pas de gérant, je ne suis pas avec une agence ou rien, fait que je fais tout tout seul. Fait qu'aussi, de négocier des prix à ce moment-là, c'est difficile. Tu sais, je ne veux pas paraître bête non plus, mais en même temps, j'ai besoin de donner un certain montant, fait que c'est difficile des fois, là. Oui, quand même, puis je suis curieux, est-ce que tu te fais approcher beaucoup comme dans la région de Prescott-Russell, entre autres, je sais que tu as fait beaucoup de concours tout ailleurs, mais dans la région, est-ce que tu fais quand même approcher, je sais que tu as fait entre autres Canada Day à Augsbury cette année, as-tu d'autres endroits dans la région que tu as performé que peut-être qu'on ne saurait pas? Oui, quand même, c'est sûr que j'en ai fait beaucoup dans les dernières années puis là, quand on a fait un peu le tour, c'est difficile de revenir, tu sais, fait que là, c'est un peu plus calme, mais c'est ça, c'est difficile des fois parce que j'ai envie d'accepter parce que c'est dans la région, c'est pour la communauté, mais question de budget, des fois, c'est plus difficile puis comme tu disais tantôt, j'ai envie de dire oui, j'aimerais ça le faire pour rien, mais des fois, c'est pas aussi simple que ça, fait que là, c'est difficile de négocier quelque chose pour changer là. Oui, parce que la chose qu'on oublie des fois, c'est qu'on peut penser que tu fais une faveur à l'organisation en jouant pour rien, mais l'affaire, c'est que tu fais pas une faveur nécessairement au milieu culturel, tu fais pas une faveur aux autres artistes qui après ça, eux, ils ont l'air, ah, ben là, elle, elle m'a rien chargé. C'est ça. Puis aussi, c'est difficile après ça d'avancer puis de changer la mentalité un peu. Puis je dis dans la région, mais je pense que c'est un peu partout aussi dans le milieu. Puis je pense que, justement, dans la région, on aimerait ça devenir un peu des pionniers autant au conseil des arts que je suis sûr que Nico aussi serait ici au lieu de vendre la bière comme c'est là, je dirais la même chose qu'on veut être à l'avant de ce mouvement-là de justement récompenser l'artiste adéquatement, mais aussi créer un environnement qui est favorable aux arts. Parce que je suis sûr que des fois, tu fais des prestations puis tu dois être là un peu comme un à côté. Ça sonne peut-être méchant de la façon que je le formule, mais je pense que tu comprends comment je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est sûr que des fois pour de la musique d'ambiance ou des trucs comme ça, c'est correct, mais il faut le préciser d'avance s'il vous plaît. Parce qu'arriver là-bas, préparer un show, préparer les interventions, qu'est-ce qu'on va dire ou comment interagir avec le public puis tu arrives là puis tu fais comme OK, est-ce que... Bonjour. Il n'y a personne qui répond. Petit malaise, OK? Surtout quand tu engages un musicien professionnel puis qu'il vient justement de Montréal ou de plus loin. puis là, c'est comme ta varouette, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça fait que c'est malaisant. Oui. Je peux-tu raconter une petite histoire, une petite anecdote? Ben oui. Drôle un peu. Puis après, si tu en as une drôle aussi, s'il vous plaît, quand j'étais au secondaire, je jouais dans un band avec Alex Pougy qui joue souvent avec toi puis je ne vais pas dire où, je ne vais pas dire qui, mais on est arrivé à une place où est-ce qu'ils ont dit oui, il y a un système de son donc on a dit il n'y aura pas de système de son puis on est arrivé à la place puis il y avait un jukebox. On a dit, ben comme, elle a dit, ben c'est là qu'on fait jouer notre musique. Donc, c'est évidemment, c'était complètement innocent puis c'était, la personne n'était juste pas au courant de ce qu'un band avait besoin. Mais c'était vraiment drôle puis là, il fallait qu'on retourne à Rockland puis, oups, j'en dis peut-être trop, c'était pas à Rockland. À Rockland, on paye tout le monde. Ah oui, à Rockland, c'est... Non, non. On ne dit pas ça sarcastiquement non plus là, mais... Ouais, donc ça, c'est juste une anecdote drôle. Toi, y a-tu une histoire souvent comme, quelque chose comme ça qui t'a vraiment fait réaliser comme wow, peut-être que c'était bien innocent mais la personne ne le savait pas ou y a-tu une histoire que c'était comme une situation de rêve comme où est-ce que t'étais traité au petit oignon? Ben de rêve, oui, ben Saint-Ambroise justement, j'en parlais là. Ça, c'était, ça, c'était quelque chose de pas mal super, mais tu sais, c'est ça, c'est un concours, mais tout pour que ce soit, tu sais, comme le show de rêve parfait. Ouais. Mais ici, ben j'ai pas d'anecdote qui me vient comme ça en tête, mais sauf, tu sais, dans les écoles, faire des spectacles dans les écoles, ça, des fois, ils vont dire, tu sais, puis le budget va être plus petit peut-être aussi puis c'est correct, mais, mais, mais tu sais, ils vont donner temps pour la prestation puis on n'a pas assez d'argent pour que tu puisses, tu sais, louer de l'équipement ou, tu sais, apporter, c'est ça, ce que t'as besoin. Puis, eux, ils proposent d'utiliser le leur. surtout élémentaire, je le sais, encore, tu sais, t'arrives là puis c'est, tu sais, comme des haut-parleurs dans le plafond, tu sais. Fait que, c'était un peu plus difficile puis, tu sais, les fils excellaires sont tous shortés puis, c'est ça. Fait que, ouais, d'où l'importance d'avoir du bon équipement aussi, mais il faut payer pour ça. Fait que, ils dépensent de plus. C'est ça, puis ça revient du temps à qui doit payer quoi puis c'est là qu'on, des fois, on parle pas aussi de la communauté parce que tu chantes pas pour personne non plus, tu sais, tu chantes devant un public. Fait que c'est au public aussi un peu de se rallier. Si on veut que nos artistes fleurissent dans la région, il faut justement aller, venir chez Tug de Brou, justement, quand vous avez fait votre show, d'aller aux différents festivals aussi, puis de participer activement parce que, justement, tu sais, l'argent du festival va un peu valer à l'artiste aussi puis sans le public qui le supporte, bien, vous allez juste aller ailleurs justement pour performer. À ce moment-là, on retourne dans le phénomène qu'on parlait un petit peu plus tôt avec nos grandes stars qui ont du succès ailleurs. C'est ça. C'est carré d'avoir du succès ailleurs, mais quand même, ça serait bien de voir le parcours vraiment de l'artiste. Puis, le but, c'est pas non plus de garder les gens ici comme vous êtes de Prescott Russell puis on vous garde ici pour toujours, on vous donne votre salaire et ainsi de suite. Si on pourrait faire un salaire complet de tout ça, tant mieux. Puis, il y aurait des opportunités. On veut évidemment que les artistes aillent ailleurs puis grandissent puis deviennent, mais on veut aussi avoir une place où est-ce que l'artiste se sent encouragé, supported puis toujours respecté aussi. Tu sais, on peut voir Mélissa Ouimet à la télévision sur la voie avec toute la grosse production puis c'est incroyable de voir ça puis c'est incroyable de voir quelqu'un d'ici faire ça. Mais venir la voir dans une place comme ici, par exemple, parce qu'on est ici, en personne, en direct, la voir respirer, la voir faire son art, c'est incroyable, c'est complètement différent. Donc, on ne peut pas comparer. Ça retourne un peu la semaine passée, on était dans une église à... Bien, la semaine passée, le mois passé pour ceux qui nous regardent, on était à l'église de Fournier puis on parlait justement de musique sacrée, comment c'est pas pareil, de la musique qu'ils ont posé pour une église avec l'acoustique de l'église contrairement à l'enregistrement dans son véhicule. Donc, le lieu, puis ça fait partie du show, ça fait partie de qu'est-ce que l'artiste a à offrir. Puis, pour vrai, c'est une expérience incomparable que tout le monde devrait pouvoir vivre puis tout le monde peut vivre ici. Mais les gens, j'ai l'impression aussi qu'ils se déplacent de moins en moins pour aller voir les shows mais découvrir des nouveaux artistes aussi. Avant, on dirait que les gens étaient tout le temps sortis puis là, c'est plus difficile. Puis c'est, ah, je ne le connais pas. Eh bien, bien oui, mais il faut apprendre à le connaître. Tu ne sais pas ce qu'il fait, tu ne sais pas si tu aimes ça ou pas. Puis c'est le fun justement comme quand Mélissa était ici, que les gens la suivent. Même après La Voix, c'est pas juste ça, on l'aime le temps de l'émission puis c'est tout. Tu sais, bien non, c'est bon ce qu'elle fait, on va la suivre tout le long. Puis après, puis pour le reste de sa carrière aussi. Puis quand on parle d'espace, c'est un espace, je pense qu'on ne parle pas puis je pense que tu viens de mettre le doigt dessus. Les gens vont un peu au cinéma et regardent Netflix chez eux. Est-ce que toi, est-ce qu'il faut, j'imagine que tu t'adaptes aussi avec une stratégie en ligne ou est-ce que c'est des plans ou encore comme, est-ce que ta musique est accessible ou c'est pas d'affaires ou des choses comme ça, j'imagine? Non, bien moi, pas encore parce que j'ai pas, tu sais, même moi, je compose pas, je suis interprète puis je travaille sur des chansons originales présentement, mais il n'y a rien qui est sorti encore fait que je suis comme pas rendue là pour ça. Mais c'est sûr que sinon les plateformes, Facebook et tout ça, de mettre des vidéos puis de promouvoir ce qu'on fait là. Mais encore là, je me suis rendu compte que les gens apprennent plus autant le temps qu'avant puis ils vont regarder les dix premières secondes puis faire, eh bien, continuer à scroler, tu sais. C'est correct, mais tu sais, c'est pas ça qui va non plus me faire vivre de ça puis c'est pas avec les dix premières secondes que je vais pouvoir te partager ce que je fais puis tu sais, c'est ça. Fait que c'est le même pour tout le monde, je pense. Oui, mais il y a quand même un disconnect, si on veut, entre... Oui, oui. Bien, l'art au départ, tu sais, justement, c'est les connexions humaines puis tout ça puis on dirait qu'on est en train de perdre ça un peu puis de juste avoir ça en surface puis ah, c'est bon, mais c'est tout, tu sais, next. Oui. Puis sur Facebook aussi, tu sais, des fois, tu sais, la famille puis tout ça va suivre mais c'est d'avoir le grand public qui est là puis qui écoute jusqu'à la fin, comme tu dis, c'est un peu plus difficile. Pour toi, justement, dans ta carrière, est-ce que justement, ta famille, c'est une roche, si on veut, pour te supporter puis tout ça? Si tu veux en parler justement un petit peu de cette idée-là parce que ça revient justement à ces petits noyaux-là de la famille, de la communauté qui va t'aider justement à grandir comme artiste, tu peux en parler un petit peu, là, surtout? Bien, c'est sûr, comme on disait tantôt, moi, ça part de là, c'est surtout grâce à ma mère que je fais ça, mais tu sais, mon père aussi joue de la guitare, ma mère enseigne le violon puis c'est sûr qu'avec une famille de musiciens comme ça, c'est sûr qu'ils vont me supporter aussi, ça serait bizarre qu'ils fassent comme moi, tu veux faire de la musique? Ça fait que non, ils sont super là tout le temps puis à chaque fois que je fais des spectacles, ils sont là puis ils me suivent puis c'est eux qui vont me reconduire, puis ils passent tellement plein de temps avec moi pour m'aider, puis ça, c'est super génial puis je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là non plus, ça fait que c'est super cool puis c'est sûr que sans la famille, il n'y a pas, on dirait qu'il manque quelque chose, puis quand tu veux faire ça dans la vie puis tu ne te sens pas supporté par les gens qui sont proches autour de toi, oui, parce qu'on l'entend souvent, ah, tu veux faire de l'art, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est quoi ton emploi? C'est ça. Ah, tu chantes, coucou, coucou, mais c'est quoi ton emploi? Comment est-ce que tu penses qu'on peut un peu défaire cette mentalité-là? Peut-être que les deux vous pouvez toucher là-dessus, de défaire la mentalité de comme, non, je suis artiste, je suis musicien puis je veux performer pour faire ma vie, justement. Bien, je pense que c'est un peu rapport avec les gens qui doivent sortir de chez eux pour voir ce que l'artiste peut faire et être capable de leur apporter aussi. Parce que s'ils ne savent pas c'est quoi le spectacle puis ce monde-là, bien, c'est sûr qu'ils vont faire, bien, oui, ce n'est pas une vie, ça, ce n'est pas un métier. Mais s'ils sont capables de voir un peu plus loin que juste ce qu'ils s'imaginent, ce que c'est puis voir le travail derrière tout ça, ils peuvent comprendre que c'est important puis que la communauté a besoin de ça aussi. Est-ce que tu crois que, justement, des performances dans des endroits, justement, un peu plus petits, un peu plus près de la communauté, ça va aider, justement, à ramener ce phénomène-là des gens qui allaient, justement, dans les bars pour découvrir des artistes? Il y a beaucoup de trends qui reviennent, qui refont surface. Pensez-vous que, justement, c'est une trend qui peut revenir, ça, de découvrir des artistes dans des petits endroits? Moi, j'espère. Puis je pense que c'est le fun de faire des gros shows puis ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais en même temps, quand tu as plein d'endroits dans ta communauté où tu peux te présenter puis faire un spectacle de qualité quand même puis pouvoir offrir quelque chose aux gens puis que les gens se déplacent puis eux aussi t'offrent quelque chose, c'est donnant, donnant. Bien, je pense que ça, c'est l'idéal quand même. Yannick? Oui, non, je suis complètement d'accord. Oui, c'est vrai. Puis là, ma tête part à quelque chose de différent. Si ça ne te dérange pas, maintenant que Nicolas est revenu, je veux juste prendre une différente route, là. Oui, oui, parce que j'avais une question qui va un peu aux deux. Héloïse, toi, évidemment, on te reconnaît pour ta présence sur scène qui est vraiment incomparable. C'est gentil. une bête de scène. Tu peux rajouter, c'est la voix versus le frame qui est genre une dissonance. Puis pour moi, c'est un super beau compliment. On dirait, tu arrives sur stage puis après ça, la voix, c'est comme bam! C'est phénoménal. Bien, merci. On ressent vraiment que tu donnes une partie de toi, tu dévoiles, c'est toi authentiquement dans toutes tes performances. Puis ça fait depuis que tu es tout petite que tu fais ça. Donc évidemment, performer pour toi, c'est peut-être, tu es peut-être plus à l'aise que d'autres qui commencent plus tard. Donc, où est-ce que je m'en vais avec cette question-là? C'est, est-ce que ça t'arrive d'être nerveuse? Est-ce que ça t'arrive, c'est quoi comme, est-ce que c'est quelque chose des fois qui te rend nerveuse? Est-ce que tu te sens comme si tu peux donner toi complètement? Puis là, j'allais poser la question à Nicolas, peut-être tantôt, il va pouvoir répondre. Ou est-ce que, justement, pour partir une business aussi, pour ouvrir une brasserie, pour créer une bière qui veut dire quelque chose pour toi, tu espères tellement que ça veut dire la même affaire pour tout le monde puis que ça va chercher un public. Donc, oui, c'est un peu ça, je te lance ça comme ça. Bien, c'est sûr que, tu sais, on veut être le plus authentique possible dans ce qu'on fait, mais on veut que les gens aiment ça aussi, mais on dit, si on est authentique, il y a plus de chances peut-être que les bonnes personnes accrochent sur ce qu'on fait, mais c'est sûr, écoute, moi je doute tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis je pense que, bien, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, tu sais, quand même. Oui, pour tout le monde, les artistes, certainement. Bien, artistes ou n'importe quoi, quand tu es passionné quelque chose puis tu crois vraiment, si les réactions sont là. C'est vrai, c'est vrai. Ou si tu as un mensonge ou ils pensent vraiment. Oui, exactement, c'est juste parce que c'est ma mère. Bien, c'est ça, c'est ça. Bien, même, je ne sais pas, même moi, c'est ça, je doute tout le temps, même des gens de la communauté, c'est flatteur, puis c'est gentil, puis c'est une belle table dans le dos, des compliments, des trucs comme ça. Mais c'est quand les gens se déplacent vraiment puis viennent voir ce que tu fais puis ils vont vraiment t'encourager pour vrai. Puis je ne parle pas juste de suivre sur Facebook, tu sais, mais en temps des lieux concrètement puis de, bien là, moi, je n'ai pas d'album, mais mettons d'acheter le matériel des artistes, puis tout ça, c'est là que tu fais, OK, là, il y a peut-être quelque chose. Mais je suis sûre que les gens doutent quand même à ce moment-là. Oui, c'est vrai, parce que même ceux qui sont en haut là, ils ont des histoires qui... Donc, est-ce que ça t'arrive d'être nerveuse? Bien, en général ou... Quand tu donnes une performance, excuse. Bien, toujours avant, c'est sûr, mais une nervosité, c'est une bonne nervosité, c'est un track, puis ça m'arrive, c'est sûr que toute la journée, je vais être comme plus calme, puis je vais être super focus, puis je vais penser à ce que je dois faire, mais juste avant d'embarquer sur scène, tout le temps, il y a un track. Mais je pense que c'est nécessaire là aussi. Oui. Puis s'il n'y en a pas, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ça n'ira pas bien, là? Exactement. Moi, je dis toujours que quand je suis nerveux ou quand quelqu'un me dit « Oh my God, je suis tellement nerveux, je ne peux pas embarquer », je me dis « Bien, c'est une bonne chose », parce que ça veut dire que tu crois dans ce que tu fais et que tu veux donner le meilleur de toi. Tu es excitée. C'est une excitation. Oui, mais toi aussi, ça doit arriver. Oui, absolument. Puis je n'ai jamais été nerveux au point d'être malade ou des histoires des gens qui ont vraiment, qui ont besoin d'être poussé sur scène. Puis une fois qu'ils sont sur scène, ils ont une performance super bonne. Mais oui, absolument. Moi, c'est souvent quand c'est un nouveau lieu, un nouveau, quelque chose, une nouvelle initiative que je fais pour la première fois quand je n'ai pas comme de référent. On dirait que là, je suis un peu plus nerveux. Certainement, si c'est une foule plus petite aussi, si je peux voir les gens, on dirait que c'est un autre genre d'excitation ou est-ce que tu peux, contrairement à quand tu es sur scène avec des lumières dans ta face et que tu ne vois pas vraiment les gens. Oui, donc c'est ça, c'est semblable à toi. C'est une excitation, c'est un track. Le fun, on le fait pour ça aussi. Puis une fois que tu le fais et que tu as les réactions en retour, tu te dis « OK, peut-être que je fais quelque chose de bon là. » Ça te convainc un petit peu de continuer. Donc justement, pour les gens qui ne sont pas nécessairement sur la scène, on peut-tu comparer ça au genre de moment avant de sauter en bungee? Drôle de comparaison. Mais je n'ai jamais sauté en bungee, fait que je ne peux pas. Mais je peux peut-être imaginer... ou tu sais... J'ai fait du ziplining. La tyrolienne, c'est ça que ça s'appelle? À quel est-ce que ça peut être semblable? Du genre que... Ou est-ce que tu le sais que tu vas te rendre du point A au point B, mais c'est juste le moment de te laisser tomber qui est le plus épeurant. Mais une fois que tu y vas, c'est hors de ton contrôle. Peut-être que le ziplining, ce n'est pas exactement... parce que ça, c'est vraiment hors de ton contrôle. Puis même chose avec le bungee, je pense que tu le laisses. Peut-être que ça, c'est encore plus épeurant dans le sens que c'est vraiment hors de ton contrôle. Tandis que quand tu performes, j'ai l'impression que n'importe quoi qui arrive, j'ai quand même le contrôle un peu sur ce qu'est-ce qui... Même si un micro arrête de fonctionner, même si j'oublie des mots, je pense que je me suis pratiqué assez, je me suis préparé assez pour garder un certain contrôle. Oui, la préparation puis le travail derrière, c'est pour beaucoup. Mais c'est sûr que des fois, on peut avoir l'impression de se lancer dans le vide. Oui. D'où peut-être la comparaison, oui. Parce que quand... Surtout si tu présentes, mettons, du nouveau matériel ou comme tu disais, quelque chose que tu n'as jamais fait puis tu n'as pas autant de... Tu ne peux pas vraiment avoir des références. Oui. Bien, c'est sûr que là, c'est un peu plus épeurant surtout quand justement tu veux être authentique, tu donnes tout ce que tu as puis là, tu attends juste de voir si la réaction va être bonne ou pas. Oui. Ou il n'y en aura pas du tout. Oui, absolument. C'est ça. Puis même ta propre réaction face à ça. Tu peux être vraiment excité de faire quelque chose de nouveau, du nouveau répertoire ou peu importe. Puis après, tu dis, ah, finalement, je n'ai pas aimé l'expérience tant que ça. Tu sais, peut-être que ce n'est pas pour moi de chanter X ou X chansons ou X ou X compositeurs. Oui, mais c'est le même qu'on grandit aussi comme artiste, je pense. C'est le même que... Puis, bien, deux choses. Je vais finir avec la question. Mais avant, tu sais, je pense que c'est capotant un peu juste le phénomène d'être un musicien parce que ta job, puis là, tu as un public qui te regarde. C'est genre si moi, je serais en train de travailler, hein? Puis j'aurais genre 50 personnes dans mon bureau qui me regardent puis qui ne me regardent pas. Non, mais on n'y pense pas comme ça. Puis écoute, c'est certain que c'est différent, mais quand même, parce que là, il faut que tu sois certain de ne faire aucune erreur. Puis moi, je fais plein de typos quand j'écris un e-mail. Puis une chance qu'il n'y a pas 50 personnes qui sont en train de me regarder justement performer. Donc, je pense que il faut admirer un peu cet effet-là. Ma question, qui n'a vraiment pas rapport au rant que je viens de faire, c'est... Ça touche à l'énergie, justement, de la crowd puis de l'espace. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va changer beaucoup ta performance? Oui, je pense que c'est comme ça pour tout le monde aussi. Puis tu sais, il y a un phénomène, ça s'appelle comme le deuxième cercle, puis c'est d'être comme exactement dans le moment présent, mais avec le public. Ça fait que c'est comme, tu sais, c'est donnant, donnant, puis l'énergie, tu en donnes, tu en reçois. S'il n'y a pas cet échange-là, ce qui se passe, ça risque d'être moyen. Ça prend vraiment l'attention des deux, le focus des deux, la concentration, puis le moment présent, tu ne peux pas en penser à autre chose. Parce que si toi, tu es là pour divertir, puis performer, puis si tu pars dans ta tête, bien, il y a la madame dans le deuxième rangée qui va faire, «Oui, j'ai une brassée de lavage, mais ce n'est pas ça. » Ils sont là pour justement oublier ça. Et des problèmes plus graves aussi, peut-être. Mais c'est ça. Ça fait que je pense que l'énergie est très importante. Puis c'est pour ça que chaque spectacle est unique et différent. Même si tu l'as rodé pendant super longtemps et tu es en tournée, chaque spectacle, chaque salle, chaque public, ça fait une grosse différence aussi. Ça fait que si on veut que l'artiste se donne et donne un bon show, mais il faut que le public soit dedans. Fait que j'imagine le public, puis j'imagine qu'il y a l'espace physique aussi. Puis je veux dire l'esthétique parce que je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. Mais je pense que ça, c'est important aussi pour donner un peu un vibe, si on veut, si tu as un espace plus tamisé ou ici, tu as peut-être un look plus industriel. Fait que ça porterait avec peut-être un style un peu plus d'indé ou quelque chose comme ça. plus raw, si on veut. Fait que tout ça pour venir à dire que le look de ton espace pour toi, Nico, c'est important quand même pour justement le vibe, autant pour le client que pour les performances puis qu'est-ce que tu veux faire avec ton espace. Oui, bien regarde, là on est dans l'espace production puis ça c'était un point que je voulais dès le départ, c'est que tu rentres dans les tanks dans le métal puis que l'éclairage il est bright comme ça tu peux voir la propriété du lieu puis tu as confiance. Ça met le ton que la propriété, la propriété ou la qualité du produit c'est d'abord et avant tout. Pour l'espace plus spectacle, je peux dire, on a des lumières un peu plus orangées pour donner un beau teint et puis un peu plus de vie à l'être humain parce qu'on avait juste nos grands néons avant puis t'arrivais t'étais un petit peu genre vert, un petit peu trop clean. Fait que pour l'espace client ou si je peux dire l'espace où on a des concerts, c'est plus chaleureux puis ça se tamise, tamisé, ça se tamise très bien puis on va miser là-dessus. Écoute, on veut s'éloigner du Bucca Beer, OK? Quand le gouvernement est arrivé avec Bucca Beer, c'est la même semaine où est-ce que nos tarifs pour la canne puis le petit label, l'écusson, ça c'est un sleeve par-dessus qui est ajouté, il y avait monté en prix. Fait que le ton d'une personne disant Bucca Beer, ça se fait, puis le ton de la réalité de la microbrasserie artistique, artisanale, complètement là, une dissonance absolue. Fait que mon espace, je veux pas du Bucca Beer, je veux une expérience chaleureuse, que la somme des choses est plus grande que ton billet d'entrée, que ton lassive à la maison. T'as le chaud, c'est chaleux, ça t'apporte une émotion. La bière qui était faite avec des vraies personnes, puis dans un espace vrai, raw, OK, mais vrai et chaleureux aussi. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de mettre de l'avant en bougeant le réfrigérateur, donner un espace en avant-là. Ouais, puis je pense aussi que peut-être la perception, ben du moins, moi je le sens quand je suis dans une foule, si je vais avoir un spectacle dans une salle communautaire, peu importe laquelle, puis j'ai 50 personnes, ça peut avoir de la vide, puis les décos peuvent être démodées. T'es poli, hein? T'es poli aujourd'hui. Je m'excuse si des salles communautaires se sentent visées. Tandis que si tu viens d'un plus petit espace, t'as 50 personnes ici, le fire marshal va être... À 50, on est plein de capacités plus, puis c'est chaleureux, c'est hot, il y a une soirée qui se passe, il y a une énergie palpable, même quand t'as juste la petite musique avant que ça commence, whatever ce qui s'en vient. Vous autres, comme performers, est-ce que ça a un impact, est-ce que vous vous filer ce vide-là de l'espace, j'imagine que ça change un peu la donne, on en parlait un peu tantôt, mais est-ce que justement une salle moins remplie, plus remplie, va changer votre appréhension? Je vais aller vite fait, mais pour moi, oui, absolument. Si tu es dans un récital, dans une salle qui a la place pour 250 personnes, puis tu as une vingtaine de personnes éparpillées un peu partout, où l'énergie est vraiment différente que si tu es dans une plus petite salle de récital, où est-ce que, oui, peut-être qu'elle n'est pas remplie, ça fait peut-être 50, tu as les mêmes vingt personnes, mais au moins, les vingt sont un peu plus compacts ensemble, puis tu peux regarder autour, puis au moins attraper des yeux. Oui, pour moi, je trouve que c'est très différent. Tu t'adaptes, par contre, tu veux quand même donner la meilleure performance, parce que le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est que chaque personne vive un moment. Évidemment, on veut que chaque personne vive quelque chose, donc tu t'adaptes, puis ça fait juste un différent challenge, je trouve ça aussi. Oui, mais c'est sûr, par exemple, mettons une salle de mille personnes qui t'applaudissent versus 200, l'énergie, c'est sûr qu'il y en a plus, mais mettons, puis c'est sûr quand les gens sont dispersés aussi, je suis d'accord avec toi que c'est différent, mais mettons mille personnes qui ne t'écoutent pas versus 200 qui t'écoutent, je vais préférer le petit groupe. C'est vrai, absolument. Je pense que ça dépend surtout de l'attention des gens puis de la réceptivité aussi. Absolument. Est-ce que je peux reposer ma question tantôt à Nicolas? Non. OK. Je peux-tu? Oui, oui. OK. J'ai posé la question à Héloïse, parce qu'Éloïse, on sait, c'est une bête de scène. Oui. J'ai posé si ça lui arrive d'être nerveuse, puis quand tu crées un produit puis tu crois tellement que ce soit ton or ou une bière, c'est quoi comme le moment, parce que la bière, c'est un peu comme une partie de toi, c'est un peu comme ta chanson peut-être. Oui. Donc, parle-nous un peu de ça. Moi, j'ai commencé à brasser, ça fait un an, en septembre, l'année passée, j'ai commencé à brasser. Avant, j'engageais un brasseur puis il faisait des produits puis tu sais, tu as des nuances à chaque batch de ta rousse, ça goûte un petit peu différente, puis là, du jour au lendemain, c'est moi qui l'ai fait. J'embarque là, je pars le piton, l'eau chaude, le grain rentre à telle densité, température, quelque chose à la machine, puis toute la fermentation, c'est heavy, c'est raw, c'est moi, c'est mes mains. Ça fait que chaque bière depuis un an qui sort d'ici, c'est moi qui l'ai fait. Ça fait que cet été, je me suis lancé, j'ai fait une bière à la framboise, je n'ai jamais vu le processus live, j'avais fait bien des recherches, j'avais fait des analyses, des mathématiques excellentes dans ma tête de saveurs, de fermentation, de situation long terme, puis du houblonné à froid. Ça fait que quand tu as fini ta fermentation, puis tu rajoutes des houblons en haut dans la cuve, qui est un art en soi d'avoir l'équilibre dans les saveurs aussi. Ça fait que j'ai fait une bière aussi comme ça. Ça fait que je me suis pitché tout nu avec des idées raw, 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 qui pourraient ruiner 1600 litres de bière. Ou bien donc, non, puis tu fais une super cool bière, puis le monde capote, puis tu as un line-up dehors le vendredi. Ça fait que on a eu des beaux succès, mais à chaque fois, mais à chaque bière que je fais, c'est littéralement, je me lance. Puis OK, au début, c'était accent aigu, c'était aigu au max, l'anxiété, l'intensité, l'espoir du bon produit. Puis là, tranquillement, tu réalises que, OK, ça, ça marche, puis si je fais cette nuance-là, ça va donner ça. j'ose imaginer, si tu fais ton show puis ta troisième toune, c'est Deux eaux bières, Doff and Back, ça marche fort, le monde lève. Bien, si le monde lève, bien, ça marche. Ça fait que tu es en bonne direction. Ça fait que je feel que j'ai un momentum, que je sais mon show, j'ai rodé mon show un petit peu. Oui, tu as plus de confiance à chaque fois. Puis là, si je veux faire une toune de cash tin, bien, je sais que ça va marcher pas pire. Ça fait que là, j'essaie de faire ça, des nouvelles chansons, des nouvelles bières, des nouvelles chansons, je suis dans la zone. Des nouvelles bières, je me sens relativement confortable dans mon inconfort. Puis, pas que c'est garanti un succès, mais avec mes connaissances, là, les chances sont pas mal bonnes que ça allève, que c'est bon, que ça se vend. Ça fait que là, on travaille sur notre liste des bières d'hiver puis de printemps puis on est vraiment excité. C'est moins d'anxiété, plus de positif. Oui, comme on a dit, même affaire pour les vues, on trouvait que c'est comme un tract. Une fois que t'as fait de 1500 shows puis t'as vu tous les éclairages de marde puis les sons de marde puis là, t'as vu ce qui est bon. Là, t'arrives à une place qui a le son, ça, ça va être de même, ça, ça va s'y aller un petit peu. Le micro griche, c'est cool, si je le tiens de même, ça va être bon. C'est la même affaire avec ma bière, je pense. Si je fais ça de même, ça va faire ça. Si je réagis de même, ça va faire ça. Si ça, ça arrive, c'est pas grave. Si ça, ça arrive, on appelle mon gars puis je capote. C'est ça. Oui, c'est un art. C'est ça que j'ai manqué, tantôt. Oui, mais tu viens de répéter tout dans un nouveau contexte. Donc, ça fait juste confirmer, t'as pas tout répété, mais au moins, ça confirme que c'est un art, vraiment. C'est 100% un art. C'est comme faire de la musique, c'est comme faire une danse. C'est ça, c'est comme faire une danse. Sur ton art, il dit, OK, ton opéra, c'est bon, ton jazz, c'est cool. Moi, j'ai du rock, puis on va charger, les artistes, on va les payer comme 10$ chaque. Ça va être super, tu vas voir, ils vont jouer partout à 10$ chaque, les artistes. Sérieux, là? Puis nous autres, les vrais, les vrais, qu'est-ce qu'on va faire pour payer notre, pour payer l'électricité à 2000$ par mois? Il y a un déséquilibre absolu. De là pourquoi j'essaie de repousser la balance au niveau des artistes, puis au niveau de la bière, puis faire ma part pour retrouver l'équilibrium raisonnable dans tout ça. Bam! T-shirt. Tout le podcast écrit sur un T-shirt disponible. Non. Au magasin, pas une pièce, non. Non. On va rêver pour une seconde. budget illimité. Qu'est-ce que tu aimerais avoir avec la brasserie côté or? Oui. Cool. Définitivement, on avait regardé, on regardait ça, c'est une idée d'avoir une salle de spectacle littéralement attachée à la brasserie ou ce qu'il y a la tente en ce moment. OK. On a regardé, on a fait les coups, tout ça, c'est déraisonnable les coups. OK, sure. Aujourd'hui, c'est déraisonnable. Mais peut-être, peut-être dans un autre style, peut-être que ce serait une salle de banquet qui se transforme en salle éducative, qui se transforme en lieu de musique-théâtre. Fait que ça, si j'avais tout l'argent du monde, ce serait là que ça se passerait. Puis, on fait que c'est pas demain. Mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Ben oui. Fait que le message là-dedans, c'est de venir chez Tuck, boire plus de bière pour supporter les artistes potentiellement. T'as tout compris. La salle de spectacle, tu sais. de 3 à 25 ans d'ici, on va avoir une salle de spectacle. Faites en forme de Tuck, j'espère. Ah, sure, sure, sure. Ou la balloune qui fait ça. J'aimerais ça. On a chacun nos rêves. Ben oui. Puis, toi, je sais pas si tu veux en parler, t'as parlé un petit peu vite fait que tu commençais à faire de la musique originale. Tout ça. Y a-t-il un album qui s'en vient? Est-ce que je pose des questions que je devrais pas poser? Est-ce que tu peux en parler? Ben, possiblement, mais tu sais, c'est quelque chose qui prend du temps aussi. C'est un long processus puis je veux que ce soit bien fait puis que ce soit pas juste lancé, je veux que ce soit quelque chose que j'aime aussi. Fait qu'on va prendre notre temps pour faire ça, mais éventuellement, peut-être dans quelques années. Fait que c'est très lancé, vague comme ça, mais j'ai ma page Facebook sur laquelle on peut me suivre Héloïse Yel. Ben, c'est parfait. En octobre, quand le podcast est lancé, Héloïse devrait avoir trois albums à son nom. C'est ça. Huit tournées. Une pièce de l'album. Fait que ça va tout être excellent comme Buck-a-Beer. Mais non, mais je pense... Buck-a-Toon, oui. Mais je pense que c'est important un peu comme tu disais, qualité, puis toi tu parlais de qualité. Juste à cause qu'on vient en région, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une qualité puis une fierté associée à ce qu'on fait. Je pense que c'est super important. On arrive à l'heure récord déjà qu'on jase. Ça passe quand même vite. C'est le fun! On a une petite ronde à la fin qui est comme un peu des rapid-fire questions. La dernière fois, ce n'était pas très rapid-fire, mais c'est correct. C'est juste des petites questions comme ça pour un peu apprendre à connaître les gens avec qui on parle. La première question, c'est quel album, comme c'est là, est-ce que vous êtes stock dessus ou quel album est-ce que vous écoutez à répétition? S'il y en a une ou sinon s'il y a un album que vous avez écouté récemment. Tu vas y penser. Honnêtement, nous autres, on est sur le Shopify. ici, on a Country, Beach, Franco, été. C'est ça que j'ai mis dessus. Tu as du caillouche, du Paul, Duwain, tu as du Country, Folk, Raw en français. C'est fantastique. Les employés, ce n'est peut-être pas leur bague, mais comme la minute qu'on a finie, c'est ça qu'on va partir. Vraiment un mood d'été absolu pour l'instant. Fait que toi, vraiment, la musique, je sais que c'est Rapid Fire, mais la musique... C'est tes règlements. Oui. La musique fait partie de ton overall, si on veut, la brasserie. Ça fait partie du mood que tu veux. Oui. Il y a toujours des tunes qui jouent à la brasserie. Puis j'imagine que ça change avec les saisons aussi. Ça, c'est un mix d'été. Oui, puis Béatrice, cet été, elle vient de Lévis, fait qu'elle avait toujours ses genres Festival de la Saint-Jean, genre les tunes qui jouaient franco de Bonnymar. Puis si c'est Michel qui fait de la production, lui, ça va être plus du country anglophone. Oui, c'est ça. Chacun, ça va avec le ton des gens qui sont ici puis avec les saisons for sure. Ça, c'est cool. Toi, Élise, est-ce un album comme ça? Parce que je ne le sais pas. C'est ça, mon téléphone, c'est tout le temps sur... J'écoute tout le temps de la musique et c'est sur aléatoire puis ça passe à travers... C'est tellement varié ce que j'écoute, ça passe à travers toutes sortes d'affaires. Puis je vais écouter des nouveaux trucs sur Internet aussi, fait que je n'ai rien qui se répète. T'as-tu une belle découverte d'abord? Peut-être que ma question est datée, un album. Je ne sais pas, c'est parce que vite de même, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde quasiment dans mes affaires, mais je peux vous sortir un nom si vous voulez. Mais Lara Fabian, ça fait tellement ta voix, ça. Ah, tu trouves? J'ai hâte de voir, j'ai hâte d'entendre ça. Bien, on s'entend que c'est deux mots. C'est tout le temps. Fait que c'est un peu ça tout le temps, là. Moi, c'est comme partagé puis je chante comme dans les deux styles, ça se rapproche de ça, fait que c'est pas mal ça. Écoute, je dis album, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit un peu le changement avec les Spotify, c'est vrai. Toi, Yannick, as-tu un album, par exemple, parce que je sais qu'à job, tu travailles la moitié du temps puis l'autre temps, tu découvres de la musique. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est drôle. Cet été, on parlait de ça justement avec notre playlist, nos chansons d'été, c'était de la musique de Disney. On a écouté pas mal. Certainement, le nouveau soundtrack d'Aladin, il était dans sa tête tout le mois de mai. Non, mais pour moi, dernièrement, encore, c'est comme un peu n'importe quoi. J'écoute, sur mon téléphone, en ce moment, j'alterne entre du Joni Mitchell et des pièces classiques que j'ai besoin de travailler pour un recital qui s'en vient. Ouais. Donc, c'est tout de Joni Mitchell à Benjamin Britton à un compositeur, Louis Applebaum, qui est un compositeur canadien. Peut-être que je me trompe, s'il te plaît pas Louis est son prénom. Ouais, donc c'est un peu, ouais, beaucoup de choses. Mais c'est ça, moi aussi, c'est que j'écoute beaucoup, comme là, ça me fait penser à ça, c'est parce que j'écoute plus les chansons que j'ai besoin de travailler, c'est ça, puis de chanter puis de pratiquer. Fait que c'est tellement varié, il n'y a pas comme un album que je vais écouter en boucle. Ben, ça, justement, ça parle des temps d'aujourd'hui aussi, avec les Spotify puis les YouTubes. Ma deuxième question... Mais toi, c'est quoi? Oh, moi, oh! Vous êtes participes? On m'a jamais posé la question dans toute l'histoire du podcast, qui était un autre podcast. Moi, j'ai le même CD dans mon char, ça fait au moins un an parce que Yannick, la dernière fois que tu embarquais avec moi... J'écoute la radio. Pour le Capra, que l'été passé, il y avait le même CD. C'est un CD de rap alternatif sadistique. Il est tout le temps dans mon CD, genre, puis j'écoute CBC le matin en m'en venant puis on dirait que quand je switch, c'est juste ce CD-là qui vient. Bon? C'est excellent. OK. C'est vraiment cool. Hé, là, je suis... je me sens important. Deuxième question qui est super facile. T'as besoin de prendre un verre avec un artiste de ton choix. C'est qui l'artiste puis quel genre de drink? Éloïse Yel, la gogogne rousse. Excellent choix. Ben voyons donc. Hé, là, ben oui, tu dis que c'est une question facile. Ben quand? Oh non. Oh my gosh. Puis encore une fois, j'ai eu comme toute la semaine à y penser puis c'était mon idée. C'est l'idée à Yannick puis il n'y a jamais une réponse. Non, je le sais. À qui j'ai pensé? OK, j'ai pensé à quelqu'un cette semaine. Que je voulais... Laisse-moi passer, j'ai dit Robert-Charles-le-Bois. Oh my gosh. Toi, Jocelyn. Non, non. On a besoin de réponse là, Yannick. OK. Moi, j'irais prendre un thé avec le chanteur Peter Pierce qui est un chanteur britannique. Il est décédé maintenant mais c'était la muse et le partenaire Benjamin Britten. Donc, j'aimerais bien jaser avec lui. OK. Je vais dire du kombucha parce que là, c'est facile avec Jean-Pierre Ferland. Ah! Oui, parce qu'il a l'air... Je sais pas. Il a l'air sympathique. Ben oui, c'est ça. Apprendre beaucoup puis il a l'air drôle. Oui. Je sais pas. Ça a l'air d'être le fun de passer un après-midi avec lui. Je sais pas. Juste parce que... Je vais être là. Ça a l'air fun justement un après-midi avec Jean-Pierre Ferland. C'est kombucha en plus. Oui. Envoyez-lui un message. Non, je sais pas, mais... Je sais pas. Vas-y, fais-lui un truc. Je sais pas. On va-tu prendre du kombucha ensemble? On va lui partager ce podcast. Puis comme qu'on dit à toutes les gens qu'on name-drop sur le podcast, Jean-Pierre, t'es bienvenu à nous joindre pour épisode 3. Josh Groban nous a pas encore répondu. Ben, il l'a pas vu encore le podcast. Il est pas sorti. C'est un peu comme l'idée de la musique, mais avez-vous un livre comme celui-là que vous lisez? On aime ça savoir quel genre de forme d'art que les artistes consomment. C'est tout intéressant. Ouais, ouais, ouais. Là, moi, je viens de finir mes livres de recettes de bière. C'est ça que j'avais quatre magazines puis une couple de livres pour développer un peu les enzymes qu'on sort. Super excitant, tu vas voir. Les enzymes qu'on sort dans la première partie du brassage. Il y a des grandes théories qui vont changer ta longueur de vie sur l'étagère puis les sucres que tu vas extraire, les enzymes que tu vas extraire, ça se passe ça dans le premier 75 minutes puis je trouvais que mes connaissances étaient un peu faibles à ce niveau-là. Fait que je me suis pitché là-dedans dans les derniers trois, quatre mois puis je réalise que j'en connais vraiment pas beaucoup puis que c'est un monde à découvrir sur le premier 75 minutes du brassage. Ça, c'est le fun, hein? Qui veut se joindre à moi? Bien, pour tous nos écouteurs, si jamais vous voulez vous taper un livre... Enzyme, chapitre 1, volume 1. Toi? C'est bon. Moi, c'est... En ce moment, j'ai presque terminé le livre. En fait, c'est Des nouvelles d'Édouard de Michel Tremblay. Fait que c'est majoritairement écrit en joual, comme on le connaît de Tremblay. Puis c'est ça. Donc c'est... Faut-il que je résume? Parce que je pense pas que c'est un livre bien connu. Quand même, ça se passe en fait. Je pense que ça fait partie de... Il y a comme une... C'est des chroniques du plateau Mont-Royal. Fait que ça se passe comme à Montréal puis c'est un monsieur qui va à Paris justement visiter. Donc c'est ça. Bon, mais parfait. Peut-être un peu plus digérable qu'un livre sur les enzymes. Toi, Yannick, t'es encore sur ton livre du dernier podcast? Oui. Comment ça va? J'ai avancé peut-être deux chapitres depuis la semaine passée. Donc 1984, George Orwell. Bon, ça va faire un mois entre les podcasts. Yannick ne lit pas super vite. Donc, j'aimerais vous donner maintenant la plateforme parce que justement on parlait de donner la plateforme aux artistes. J'aimerais ça profiter de ce temps-là si vous pouvez dire aussi qu'on peut vous trouver si vous avez des choses qui s'en viennent en octobre parce que le podcast va être releasé le 1er octobre. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci pour l'invitation. Merci d'être ici aujourd'hui. Je trouve ça important qu'on en parle. Puis, pour déguster nos bières, moi, je dirais toujours c'est de venir à la brasserie. Justement, on a des produits qui sont seulement disponibles de la brasserie. Sinon, la rousse puis la dorée sont disponibles dans les LCBO, dans l'Est ontarien en général. Puis, notre place pour trouver les prochains spectacles, les prochaines bières qui s'en viennent, c'est sur Facebook. C'est là que c'est plus à date que Instagram ou la page Web. Nous, on fait ça vraiment le live. Quand on a un spectacle qui s'en vient ou quoi que ce soit, c'est là que ça se passe sur Facebook. Parfait. On va ajouter aussi les liens justement pour Tuk puis tout ça pour le Facebook. Puis, on a un espace justement à la brasserie pour des parties, pour des concerts, pour des assemblées, des célébrations de la vie, célébrations de mariage, célébrations, célébrations qui fait à peu près entre 30 et 45 personnes, je dirais. Donc, vous êtes invités à nous donner un coup de fil pour passer, venez voir ça. Ça a changé un petit peu chez Tuk. Fait que venez nous voir. Bon, bien, vous l'avez entendu, à venir chez Tuk. À venir. À venir. En bon franc-contarien. À toi, Elie. C'est bon, t'es vendeur. Moi, je suis pas... Moi, c'est juste ma page Facebook, dans le fond. Fait que c'est ça. Éloïse Yel, puis le H comme première lettre. Il y a souvent des gens qui l'écrivent juste avec le E, puis là, ils me trouvent pas. Yel, Y-E-L-E. Fait que c'est pas mal ça. C'est là que je mets mes trucs. Puis sinon, sur YouTube, j'ai des vidéos pour ceux qui veulent écouter ce que je fais. Bon, bien, parfait. Bien, merci à Nicolas qui t'endrait me servir. Merci de l'invitation, d'ailleurs. Merci beaucoup. Bien, ça nous fait plaisir. Puis, on va continuer justement à suivre ton parcours. Puis, on te souhaite le plus grand des succès. Puis, on espère te voir en concert dans la région prochainement, oui. Toi, Yannick? Merci. Oh, moi aussi? OK, moi, vite fait. Si ça sort en octobre, le 3 octobre, au CNA, je donne un récital avec chant, flûte et harpe à l'heure du dîner. C'est pour célébrer le 50e du CNA. Donc, on va faire un programme qui reflète un peu la première saison du CNA. Oui, c'est cool. Ça a été le fun. Puis, à part de ça, je suis à l'université. Puis, la saison n'est pas annoncée encore. Donc, restez à l'affût de la saison de McGill. Puis, c'est ça. Moi, si vous voulez m'entendre chanter, passez au 31 rue Saint-Paul au Collège d'Alfred dans mon bureau. C'est vraiment pas beau, mais je chante tout le temps. Alors, merci à tout le monde. Puis, n'oubliez pas de partager sur les réseaux. Suivez-nous au caprac.ca. capracgallery.ca pour vous procurer de l'art original d'artistes de la région. Puis, sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, on est là. Continuez de nous suivre. Puis, comme on dit en bon français, c'est un wrap. Sous-titrage ST' 501